La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le summer bag de Mon Corner Bay. L'année dernière, il y avait eu une offre, alors c'était pas un summer bag, mais c'était tout un lot d'échantillons et j'avais craqué. Et là, quand j'ai vu la newsletter, ça m'a vraiment donné envie. Et puis finalement, je me suis dit, ah c'est pas raisonnable, etc. Et donc début juillet, en fait, Caroline de Mon Corner Bay m'a proposé de recevoir ce summer bag. Voilà, j'ai accepté parce que clairement, il me faisait envie. Et je voulais un peu vous donner mon avis sur ce summer bag, sur les produits, sachant qu'il y en a que j'ai déjà utilisés. Alors pour info, le summer bag, il est encore disponible sur Mon Corner Bay. Et donc il est au prix de 49,90€ au lieu de 144,97€. Donc bon, c'est quand même assez intéressant. Alors vous recevez tous les produits dans le tote bag Mon Corner Bay, qui est fait en coton bio. Donc ça c'est cool, il y a la petite étiquette organique. Donc voilà. Alors le premier produit, c'est un masque aux algues de la marque Wamiza. Donc je ne connaissais pas du tout, c'est une marque coréenne. Et qui est certifiée COSER. Donc c'est un masque qui n'est pas du tout fait en tissu, mais qui est fait à base d'algues, d'algues kelp, qui sont 100% naturelles. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et dedans, il y a 32 ingrédients naturels et biologiques. Alors, comment ça se présente ? Donc j'ai gardé le masque. Donc en fait, c'est fait en deux parties. Et c'est vraiment de l'algues. Donc là vous avez la partie le haut, quoi. Donc voilà, que vous posez sur votre figure. Et qui est imbibé du coup d'actifs biologiques, organiques. Et ensuite, vous avez la partie basse. Qui est là. Donc c'est un peu bizarre quand même, hein. J'avoue, c'est assez gluant. Il faut aimer les algues quand même. Parce que si vous n'aimez pas ça... Donc voilà, là c'est pour passer la bouche. Alors ça sent les algues, quoi. Ça ne sent pas du tout un produit qui sent bon. Enfin, si vous n'aimez pas l'iode et l'odeur de la marée. Je pense que ça ne va pas du tout vous plaire. Donc j'ai été quand même assez surprise. Mais bon, j'ai des origines bretonnes. Donc moi, l'odeur de la marée et de l'iode, ça ne me dérange pas du tout. Après, ça tient bien sur le visage. C'est assez frais. Donc il faut le laisser poser entre 15 et 20 minutes. D'ailleurs, je vous ai fait une photo sur Instagram. Après les 15-20 minutes, vous enlevez le masque et vous massez le reste de sérum sur votre peau. L'objectif du masque, c'est de rebooster la peau, de l'hydrater, de la repulper. Et de lui apporter tous les minéraux, ce qu'il y a dans la mer, donc l'iode, etc. De recharger, de rebooster votre peau. Sur l'utilisation, j'ai trouvé ça vraiment agréable. C'est très frais, du coup, sur le visage. C'est agréable comme il fait chaud. Ça fait du bien. Donc ça tient bien en place. Après, voilà, ne comptez pas sortir comme ça. Par contre, ce que j'ai moins aimé après la pose du masque, c'est que je trouve que ça laisse un côté collant sur le visage. Et comme ils disent de masser le reste du sérum sur la peau, comme je l'ai fait le dimanche matin, j'ai massé le sérum. Et après, je me suis quand même retrouvée avec un côté très poisseux. En gros, j'avais envie de me rincer le visage. Et ensuite, j'ai appliqué une huile. Et du coup, ça a un peu fait pelucher, comme si j'avais quelque chose sur la peau. Je pense que c'est plus intéressant de le faire plutôt le soir. Et comme ça, on garde tous les actifs sur la peau, plutôt que le matin, où on va garder ce côté un peu collant. Donc le masque, je ne vous ai pas montré, se présente dans une couchette comme ça, verte. Et voilà, là, ça sent quand même, ça sent bien la mer. C'est assez particulier. Donc là, j'ai les mains qui sentent la marée. Alors le deuxième produit qu'il y avait dans le summer bag, c'est la crème pour les yeux de chez Pye Skincare. Donc c'est le format full size de 15 ml. Donc voilà comment ça se présente. Si vous me suivez depuis un moment, sur ma chaîne, l'année dernière, je cherchais un nouveau contour des yeux. Et en fait, j'avais testé plein plein d'échantillons. J'avais testé John Master Organic, j'avais testé Pye Skincare, j'avais testé Rennes, et puis d'autres, je ne me souviens plus. Et j'avais hésité... Oui, du coup, j'avais testé le Patika. Et j'avais hésité, en fait, entre celui de Pye Skincare et le Patika. Finalement, j'ai choisi le Patika. Mais celui-là, il était vraiment bien. Et je suis super contente de l'avoir reçu dans le bag. Ensuite, un produit chouchou. Et là, j'étais juste ravie. C'est l'huile pour le démaquillage de A.S. Apotikari. Donc pareil, A.S. Apotikari, c'est juste une marque chouchou. J'avais déjà testé cette huile, mais en tout petit format. Je crois que c'était un format 3ml ou 5ml. Là, je ne sais pas. C'est un format 10ml. Avec le 10ml, j'ai de quoi faire. Et cette huile démaquillante, mais elle est juste terribissime. J'en ai déjà fait plein de fois les éloges sur mon blog en vidéo. Et je suis trop contente de l'avoir à nouveau. Dans le bag, il y a un exfoliant dont Oil to Make Scrub de Madara. Donc ça se présente comme ça au niveau de la boîte. Alors, c'est un format 12,5ml et 8ml. Donc c'est une miniature. Et voilà le produit. Alors, Madara, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais testé des produits de leur gamme. Donc du coup, je vous ferai un retour sur ce produit. Visiblement, de toute façon, c'est certifié écossaire. Dedans, c'est 100% naturel avec 32% issu de l'agriculture biologique. Ça m'a l'air un produit pas mal. Ils disent quoi ? Cette formule exfoliante luxueuse et riche en huile se transforme en un lait délicat pour nettoyer en douceur, adoucir et régénérer la peau sans éliminer l'hydratation naturelle. Exfoliez votre peau 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, convient à tous les types de peau. Il y avait un vernis de chez Lily Lolo. Donc moi, j'ai la version Carnival. Alors, les boîtes sont vraiment très jolies de chez Lily Lolo. Et c'est un rose comme ça. Visiblement, c'est une nouveauté de chez Lily Lolo. Et ils sont 8 fruits, donc dépourvus de 8 ingrédients toxiques dans les vernis. Alors, il y avait aussi un déodorant, donc le déodorant Schmitt en full size. Et là, j'étais super contente. Alors, pour info, il y a... Je crois que ça fait un mois, mais je ne sais plus. Je vous ai posté sur Instagram une photo de mon dernier déodorant, la jornateur. Parce que j'avais fini celui de Clémence et Vivien. Et donc, au départ, j'étais super impressionnée par le déodorant, la jornateur. Franchement, j'étais surtout impressionnée sur son efficacité. Par rapport au Clémence et Vivien, comme il commençait vraiment à faire chaud, le Clémence et Vivien, de temps en temps, je sentais quand même un petit peu mauvais sous les bras. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'avais comme des peaux mortes, comme si je pelais sous les aisselles. Et ça faisait un peu comme... Ce n'était pas rouge, mais ça faisait comme des petites peaux, des pelures. Et j'étais assez surprise. Je me suis demandé... Et en fait, après, j'ai utilisé que c'était ceux des hauts, donc à jornateur. Donc, j'ai tout de suite arrêté la jornateur pour voir si ça allait mieux au niveau des aisselles. Et finalement, voilà, j'ai fait des gommages pour essayer d'enlever parce que ce n'était pas très joli. Et donc, voilà, j'ai arrêté de le mettre. Je pense que je vais le laisser à mon homme qui a une peau beaucoup moins sensible. Et à la place, j'utilise le Schmitt. Donc, celui-là, c'est la formule géranium et il est indiqué pour les peaux qui sont sensibles. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Ça fait à peu près 5 jours. L'odeur est terrible. Ça sent le géranium. Et vous sentez vraiment, vraiment l'odeur quand vous l'appliquez sous vos aisselles. Je trouve qu'il s'applique bien. Il laisse pas de morceaux. Il est pas trop dur. Je sais pas si c'est parce qu'il fait assez chaud. Mais voilà, il est quand même facile à appliquer sous les aisselles. J'ai pas besoin de refaire fondre la matière. Alors, pareil, je vais pas encore me prononcer sur... Je pense qu'il est encore un peu trop tôt sur l'efficacité et sur l'effet pour les peaux sensibles. Mais il m'a l'air quand même pas mal du tout. Et voilà. Donc, je vous ferai un retour sur ce déo. Ensuite, dans le bag, il y avait deux produits Evolve. Donc, Evolve, il y avait le Super Food Shine Shampoo. Donc, il est fait pour les cheveux normaux à sec. Avec de la pomme granate et du baobab. Et il y a... Donc, ça, c'est une lotion pour le corps. Qui convient pour tous les tubes de peau. Et qui a un effet, visiblement, bourronzant au fur et à mesure. Donc, ces deux produits, pour l'instant, je les ai pas du tout testés. Parce que, bon, j'ai déjà plein de produits en cours. Mais je vous ferai un retour à l'occasion. Et je sais que vous pouvez quand même aller voir sur le site de Graines de Beauté. En fait, elle a fait un article où elle parle du shampoing. Et elle a fait aussi un article où elle parle de la lotion. Donc, je pense que ça peut vous intéresser si vous voulez avoir un avis sur ces produits. Pour info, ce sont des formats miniatures. Donc, de 60 ml tous les deux. Enfin, le dernier produit qu'il y a dans le bag, c'est le... Je vais y arriver. L'après-shampoing Citrus Neroli de John Master Organics. Donc, ça, pareil, c'est un format miniature, 60 ml. C'est un produit que j'ai déjà en format miniature. Mais que je n'ai jamais testé. Parce que j'ai déjà un après-shampoing en cours. Le Toumos. Et donc, dernière chose, dans le bag, on retrouve en fait une petite trousse Lili Lolo. Donc, elle est assez mignonne. Voilà, là, on retrouve le petit logo de Lili Lolo. J'ai une petite surprise pour vous. Donc, je vous propose de remporter cette trousse. Mais, elle n'est pas vide. J'ai mis en fait des produits à l'intérieur. Je vous ai mis le vernis Lili Lolo. Vous savez que j'utilise très très peu de vernis. Donc, franchement, ça ne sert à rien que je garde ce vernis. Ensuite, je vous ai mis, du coup, le conditionneur John Master Organics. Parce que, voilà, je l'ai déjà. J'ai des cheveux super courts. Donc, voilà, franchement, je n'en ai pas besoin. Et, j'ai voulu, du coup, vous mettre deux disques. Donc, de la création Jolico-Clico. Je vous ai mis la version toute blanche et la version colorée. Alors, je sais que ce n'est pas grand-chose. Mais, je pense que ça fera plaisir à l'une d'entre vous. Et pour emporter cette petite trousse, il faudra juste aller sur mon blog. Donc, l'article qui sera lié avec cette vidéo. Et, voilà, me poster un petit commentaire. Ben, voilà, pourquoi pas me dire pourquoi vous les testez. Pourquoi vous voulez remporter cette petite trousse. Ou, vous pouvez mettre un commentaire, ben, lié à la vidéo. N'importe, mais voilà, au moins me mettre un petit blabla. Par contre, je limite ce petit concours juste à la France. C'est vrai que, sinon, comme je paye les frais de port, ben, voilà, désolée pour celles qui me suivent et qui sont en Belgique, ou en Luxembourg ou la Suisse. Voilà, désolée. Mais, ben, c'est vrai qu'après, les frais de port, c'est un peu plus important. Et, de toute façon, je vous mets toutes les conditions du concours sur mon blog. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.